... Ouvrez le banc. ... Attention pour les couleurs. ... ... Ouvrez. ... ... ... ... ... Dépôt de gerbe par l'amicale des anciens combattants, représenté par son président, M. Préau, accompagné du général Dubois. ... ... ... ... ... ... ... Dépôt de gerbe par la Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'Afrique du Nord, représentée par son président, M. Régnou, accompagné d'un jeune garçon. Dépôt de gerbe par le Conseil municipal, représenté par M. le maire, Claude Génou, accompagné par deux jeunes JSS, JSP, sapeurs, pompiers. Dépôt de gerbe par la Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'un jeune garçon. Dépôt de gerbe par la Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'un jeune garçon. Dépôt de gerbe par la Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'un jeune garçon. Allocution de M. le maire, Claude Génou. Messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mon général, Messieurs les représentants des corps constitués de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur le principal du collège, Mesdames les directrices des écoles, Mesdames les professeurs des écoles, Messieurs les portes-drapeaux, Mesdames et messieurs les présidents d'associations, Mesdames, messieurs, chers enfants, Je vais vous lire un message de Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants pour la commémoration du 8 mai 1945. En ce 8 mai 2011, nous commémorons le 66e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux alliés. Il y a 66 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à cinq années de cauchemars et de barbarie, cinq années parmi les plus cruelles de l'histoire de l'humanité. En caissant sur son territoire avec les seuls soutiens de la Grande-Bretagne, de la Belgique, des Pays-Bas, le choc de l'offensive de l'Allemagne nazie, au printemps 1940, la France a payé un lourd tribut. Défaits militairement par les armes du Troisième Reich, les Français ont durant plus de quatre ans subi le poids de l'occupation. L'angoisse pour leurs millions et demi de prisonniers, les privations de toute nature, l'annexion dans le système nazi pour les uns, l'oppression politique, le pillage économique, les persécutions raciales et la répression pour tous. Dès le 18 juin 1940, pourtant visionnaire autant comme donneur, le général de Gaulle tracait les conditions d'une victoire qu'il estimait certaines. Au courage des étudiants parisiens du 11 novembre 1940, répondait l'engagement des Français libres, qui multiplièrent leur présence sur tous les fronts au fur et à mesure de la mondialisation du conflit. Les terres africaines, à Koufra, en Libye, avec l'épopée de la colonne Leclerc au front de l'Est, en Russie, avec le groupe de chasse Normandie-Yémen, du Pacifique à l'Afrique du Nord, sur terre comme sur mer et dans les airs, les combattants de la liberté furent sans cesse plus nombreux. Depuis les déserts d'Afrique jusqu'en Italie et en Provence, ils prirent ainsi une part décisive au combat libérateur. En France même, des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas la soumission s'étaient levés dans l'ombre pour intégrer la résistance. organisées et fédérées par l'ancien préfet Jean Moulin, ils allaient au péril de leur vie, malgré la traque, la répression et la torture, consacrer leur quotidien à harceler et à combattre l'ennemi. Pendant toutes ces années, l'honneur de la France a été porté par une minorité toujours plus nombreuse. Si notre pays avait perdu une bataille, ceux qui ont cru construire sur la défaite plus qu'une erreur ont commis une faute contre la patrie. Notre pays n'a pas perdu son honneur. Seule nation avec l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne à la suite de l'agression de la Pologne. Quand d'autres se taisaient ou pactisaient, elle a eu le courage d'aller au conflit pour faire valoir ses valeurs au rendez-vous de sa parole donnée. Un engagement militaire s'est doublé l'héroïsme des résistants et la généresisté des justes qui ont, leur bravoure personnelle et au nom d'une France qu'ils estiment éternelle, sauvé l'image de notre pays. Ce sont ces Français résistants sur le territoire national ou Français libres, engagés hors de nos frontières qui ont permis à la France d'être présentes lors de la réédition allemande à Reims. Ce sont ces Français qui donnent aujourd'hui tout son sens à la commémoration du 8 mai 1945, jour de la capitulation définitive de l'Allemagne nazie, au terme de près de cinq années de conflit. Ces événements se sont passés il y a 66 ans. Chaque année, nous commémorons ce souvenir. Chaque année, l'émotion est intacte. À tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais abdiqué, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont bâtis, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont duré tant d'épreuves, combattus avec tant d'abnégation, nourris tant d'espoir. À toutes celles et ceux grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire en son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'il mérite. J'ai souhaité, après la lecture du message de M. le ministre de la Défense et des anciens combattants Gérard Longuet, vous faire part de quelques réflexions personnelles sur le thème de la mémoire qui est très important aujourd'hui. Notre devoir est de transmettre et de retenir de génération en génération les leçons de notre histoire comme aujourd'hui la célébration du 8 mai 1945 et bien d'autres dates encore qui symbolisent les valeurs de la France, les valeurs de la République et les valeurs de la démocratie. Aussi, je me réjouis aujourd'hui de constater la présence des nombreux enfants qui participent à cette commémoration grâce à la motivation des directrices d'école et des professeurs des écoles et je les en remercie. Il y a donc 66 ans, le 8 mai 1945 à 23h01, qui étaient transmis aux troupes allemandes l'ordre de cesser leurs opérations. Les combats prenaient fin partout en Europe. L'acte de capitulation de l'Allemagne nazie entrait dans l'histoire de France et la France retrouvait son honneur. Pourtant, engagés dans un conflit mondial, les alliés allaient poursuivre leur combat jusqu'à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. La liberté a triomphé de la barbarie. N'oublions pas non plus que pour nous, chevretins, au soir du 23 août 1944, les soldats de Claire sont aux portes de Chevreuse et qu'à l'aube du 24 août, la colonne de la 2e DB pénètre dans Chevreuse pour foncer sur Paris. En ce jour, nous rendons hommage et perpétuons le souvenir de tous celles et ceux venus d'horizons et de pays différents morts au nom de la liberté. 50 millions d'êtres humains périrent durant cette sinistre période. Viennent s'ajouter à ce triste bilan 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. Comment ne pas se recueillir ? Comment ne pas se souvenir ? Comment ne pas s'incliner devant ces victimes ces vies anéanties, ces vies brisées ? La Cordère avait dressé ce constat. Par-delà le passé, où sont nos souvenirs ? Le futur, où sont nos espérances ? Il y a le présent, où sont nos devoirs ? Difficile le rappel de toutes ces souffrances, c'est pourquoi nous devons transmettre la mémoire de ces moments, si douloureux soient-ils, avant que les derniers témoins ne disparassent. Des hommes et des femmes sont morts, des hommes et des femmes se sont levés, des hommes et des femmes ont refusé de se soumettre. aujourd'hui, il faut plus que jamais célébrer la victoire de ces valeurs en bannissant la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Le monde où nous vivons doit chaque jour nous remettre en mémoire que le 8 mai est un jour qui symbolise le souvenir, est un jour qui symbolise le souvenir et puis les valeurs du respect, de dignité. Nous nous devons de tirer les leçons de l'histoire avec un grand H. Il est de notre devoir de citoyen de transmettre de génération en génération le souvenir du 8 mai 1945, aujourd'hui, demain et toujours. Et je voudrais terminer avec Cécile qui va nous lire une réflexion de Schopenhauer. L'histoire est pour un peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est comme un homme qui perd sa conscience. Je vous remercie. Il y en a vous. Appel aux morts de la guerre 39-45. M. Lucien Brière mort pour la France Campion Roger mort pour la France Dubois Charles mort pour la France Guerrier Georges mort pour la France Neuvelise Alfred mort pour la France Le Mou Émile mort pour la France Liste des morts pendant la guerre d'Algérie Paulet Paulet Raymond mort pour la France Les victimes civiles 39-45 Famille Willems Famille Asse Follin Ennemont Bracon François Brébant Fernand Le roi Martial Nous allons observer une minute de silence Sonnerie au mort 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 Maintenant, les enfants de nos écoles primaires, encadrés par leurs directrices et leurs professeurs, vont nous chanter la Marseillaise. Sonnerie au mort Sonnerie au mort Sonnerie au mort Sonnerie au mort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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